Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de Missile Command. Missile Command est un jeu se déroulant lors d'une guerre nucléaire dans lequel le joueur doit défendre des villes prises pour cible. Le titre est inspiré par les peurs causées à l'époque par la guerre froide. Les tirs nucléaires sont représentés par des traits venant de l'espace. Il faut les empêcher d'atteindre leur cible en créant une explosion, un rond grandissant, dans le ciel au bon moment. Il faudra ensuite attendre un petit temps avant de pouvoir tirer une autre fois. Ce shoot them up est donc très original puisque basé uniquement sur la défense. Les tirs sont toujours plus nombreux et plus rapides et on ne peut pas échapper à la fin du jeu. Une fois que les civils sont détruits, le joueur a perdu et un pessimiste V-End évoquant un nuage atomique apparaît. Le titre sera un succès en arcade et donc adapté plus tard, notamment sur les machines d'Atari. Cette fois l'adaptation Atari 2600 est réussie, malgré à nouveau les problèmes liés aux faibles capacités de la machine. Et cet exemplaire se vendra à plus de 2 millions d'unités. Cependant, l'auteur de cette adaptation, Rob Fulop, n'en sera pas récompensé, comme le veut la politique d'Atari à cette époque. Et il quittera donc ces derniers suite à cela. Voici un aperçu, comme d'habitude, des différentes versions du jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus des adaptations, le jeu inspirera quelques clones et connaîtra plusieurs suites. D'abord Missile Command 3D, sur Jaguar en 1995. Puis un remake pour PC et PlayStation en 1999, appelé tout simplement Missile Command. Et enfin un autre remake pour le Xbox Live en 2007. Le jeu est utilisé dans l'intrigue d'un épisode de la série américaine Chuck. Et il a également été question assez récemment de faire un film adapté de Missile Command. A plus tard, gameurs et gamers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501